Nous remercions notre sœur pour cet éclaircissement à ce sujet. Et maintenant, je me dirige vers notre frère Abu Inaya. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Nous te remercions d'avoir répondu à notre appel. Et peux-tu nous en dire plus sur les parties qui doivent être couvertes chez l'homme ? Alhamdulillah, tout d'abord, c'est un plaisir, un honneur d'être ici, en votre présence, pour pouvoir répondre à ce sujet. Nous devons savoir que l'islam accorde une grande place, une place importante à la pudeur de l'être humain. Il est primordial en islam, pour l'homme comme pour la femme, de se vêtir de vêtements qui protègent la pudeur de chacun. Allah, il nous dit dans son livre Saint Allah, le Très-Haut, il dit dans le Saint-Coran, dans la Sourade Al-A'raf, Ya Bani Adam, O Fils d'Adam, Khovuzi natakum inda kulli masjid. Portez votre parure, c'est-à-dire vos vêtements, dans chaque lieu de prière. Ay, usturu awratikum. C'est-à-dire, couvrez vos parties intimes, que ce soit dans un lieu de prière ou en dehors. Mais quelle est la partie intime de l'homme ? Donc la partie intime de l'homme est ce qui se trouve entre son nombril et son genou, ses genoux. Comme il a été apporté dans la sunnah, Comme il a dit dans le hadith, Le messager d'Allah, il a dit, Ce qu'il y a entre l'ombril et le genou est une partie intime. Akhradjahu Ahmad wa Abu Dawoud Il a été également rapporté dans un autre hadith An jarhadin al-aslami Qal, il dit, Marga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il passait Wa al-aslami